Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet. Il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet-là et c'est assez difficile à comprendre de manière intellectuelle. Mais voilà, je vais apporter mon petit grain de sel là-dedans et puis vous verrez si vous y trouvez ce que vous cherchez. Des petites réponses ou peut-être de nouvelles interrogations. Des fois il y a encore plus de questions après en fait. Alors aujourd'hui on va parler du mental. On va le faire en plusieurs fois. Cette vidéo va parler du mental et il y en aura d'autres qui parleront du mental. Et aujourd'hui on va voir trois manières de se positionner par rapport à notre mental justement. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le mental ? C'est un ennemi qu'il faut éradiquer, il n'a aucune raison d'être là. Il faut le castanier, il faut faire en sorte qu'il ne parle plus, qu'il n'agisse plus. Bref, il faut l'éliminer quoi. Non je déconne. Mais on voit beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Dans le sens du mental est un ennemi. Le mental, le but c'est de l'éradiquer en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas ça. C'est à mes yeux en tout cas, ce n'est pas ça. Le mental, qu'est-ce que c'est ? Le mental c'est une création. Le mental c'est comme nos bras, comme nos mains, comme nos jambes. C'est une création physique. C'est une création qui vient dans ce monde physique pour nous assister dans ce monde physique. Donc ce n'est pas une erreur. C'est un outil d'adaptation. C'est un outil en fait qui vient nous aider à nous adapter à ce monde-là, à la création qui est déjà créée. C'est-à-dire qu'il n'invente rien, mais il s'adapte. Un outil d'adaptation au monde qui est autour de nous. Alors c'est aussi pour ça qu'on est parfois et très souvent en conflit avec lui. Parce que sa vérité et sa réalité à lui, elle est basée sur ce qu'il voit, sur ce qu'il a connu jusque-là. Sur tous les fruits de l'apprentissage, sur ce que la vie lui a montré, etc. Donc en fait, lui, il est profondément et intensément dans la réalité qu'il touche, qu'il voit. Dans cette réalité-là. Donc on n'est pas dans le même monde, en fait. Lui, voilà, il va nous parler de ce qu'il est, de ce qu'il croit par rapport à ses apprentissages. Donc forcément, quand on lui parle d'un truc qu'il ne connaît pas, ou qui dépasse en fait les limites, parce que nous, on est beaucoup plus large que ça, si on peut dire ça comme ça, on part dans toutes les directions, en même temps, à des millions, des milliers, enfin bon bref, à l'infini. On n'est pas conditionné juste à un corps. Mais lui, il l'est. Donc il va nous parler de la réalité à ses yeux, pour le corps, dans ce monde-là. Et de la même manière qu'on ne demande pas à nos bras de remplacer nos jambes, on ne peut pas demander à notre mental de remplacer notre présence. Ce n'est pas sa place. Comme on vient de le dire, il a une vision limitée, en fait, de ce monde-là. Pour lui, il n'y a qu'une réalité, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très linéaire, en fait. Le bien, le mal, l'opposé et son contraire, etc. Il y a toujours une notion très physique pour lui, qui est vraie pour lui. Donc quand on lui demande de mener le navire, de mener notre existence, le pauvre, il fait ce qu'il peut, quelque part. C'est-à-dire que l'homme de pont qui se retrouve à la place du capitaine, en train de piloter le bateau, je ne pense pas qu'on dise piloter un bateau, mais ce n'est pas grave, vous avez compris l'idée, il fait ce qu'il peut, quoi. Ou pour prendre une autre image, on ne marche pas sur les mains. On n'est pas taillé pour marcher avec nos bras en permanence, uniquement sur nos mains. À un moment donné, ça devient un petit peu délicat. On n'est pas taillé pour ça, quoi. Et donc, ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que nous n'avons pas créé le mental pour nous faire souffrir, pour qu'il soit une source de souffrance, mais bien comme étant un outil. Et ce n'est pas l'outil qui porte la boîte à outils. C'est juste qu'il n'est pas à sa place. C'est juste que la place qu'il prend, la place qu'on lui donne, ce n'est pas la sienne. Donc, automatiquement, il y a plein de choses qui découlent, qui ne sont pas confortables, parce que ce n'est pas sa place. L'outil d'adaptation sert à s'adapter, sert à apprendre des apprentissages, il sert à s'intégrer dans ce monde-là, dans ce monde qui est déjà créé. Voilà, ça c'est son rôle. C'est ça, l'outil mental. Alors, on a parlé de trois manières de se positionner par rapport au mental. On va commencer avec la première. La première, c'est Je t'écoute ? Oui maître, vas-y parle. Donc, c'est justement le fait de le mettre en tant que capitaine, plutôt qu'en tant qu'homme de pont qui s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. C'est vraiment lui dire Ok, c'est toi qui mènes le navire, ta réalité, c'est ma réalité, on y va comme ça. Sauf que comme on l'a évoqué, on n'est pas dans le même monde. Donc, il va nous parler de sa réalité à lui, qui va parfois être, très souvent même d'ailleurs, en conflit total avec notre réalité à nous. C'est-à-dire qu'il va nous parler de limites, là où on se dit mais il n'y a pas de limites en fait, ça va beaucoup plus haut que ça, on n'est pas limité par ça. Donc, on ne va pas être d'accord. Il va nous parler de mort alors que nous sommes immortels. Il va nous parler de plein de choses. Il va nous parler de temps alors que nous sommes intemporels, etc. Il va nous parler avec toutes ses limites physiques. Donc, oui je t'écoute mon cher mental, c'est vraiment donner de l'eau à un moulin qui, quelque part, n'a pas besoin de toute cette eau-là. Sinon, il ne tournerait pas de cette manière-là. C'est un peu... Alors, on peut prendre cette image-là également. Ce n'est pas totalement vrai. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez certainement même comprendre pourquoi de suite. Mais on peut comparer le mental à un mythomène. Comparer le mental à un mythomène. Alors, ce n'est pas tant qu'il raconte que des conneries. C'est simplement qu'il nous parle donc de sa vérité, de sa réalité. Et ce n'est pas forcément vrai. Donc, il peut être de bonne foi ou pas. Mais en tout cas, il va nous parler de sa réalité à lui. Donc, pourquoi le comparer à un mythomène ? Eh bien, tout simplement parce que quand on écoute un mythomène et qu'on lui dit « Oui, vas-y, je t'écoute, je te crois, etc. » Ben, il continue. Il continue et puis il en rajoute. Et puis, il ramène encore des éléments... Des éléments, ouais. Il ramène encore des éléments à son histoire rocambolesque. Eh bien, on va y arriver. À son histoire, etc. Et on va partir sur les deux autres façons de parler, de communiquer avec notre mental. Donc, de nous positionner par rapport à notre mental. Et vous allez voir que c'est... Par rapport à ce mythomène, c'est aussi très... Très, 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 très similaire, en fait. Donc, la deuxième façon de se positionner, c'est « Je ne t'entends pas. » Je ne t'entends pas. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer si la personne qui est à côté de vous, qui vous raconte un énorme machin, vous lui dites « Je t'entends pas. » Il y a deux raisons. Soit elle va dire « Bon, ben, c'est pas grave, je passe à autre chose. » Soit elle va se dire « Ah, tu m'entends pas. » « Ben, c'est peut-être que je parle pas assez fort. » Alors, du coup, je vais essayer de te parler plus fort. Alors, je vais te raconter la même chose, mais en mettant un petit peu plus de débit. Etc. Etc. Donc, c'est-à-dire que dire « Je ne t'entends pas. » Alors qu'on l'entend, c'est déjà un mensonge. Et du coup, de l'autre côté, on monte un petit peu le son parce que « Ben, tu m'entends pas. » Donc, je vais essayer de faire en sorte que tu m'entendes. C'est de la bonne volonté, hein, quelque part. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième façon de se positionner. La première, « Je t'écoute. » Oui, maître, je t'en prie. Vas-y, parle-moi de tes belles histoires. La deuxième, « Je ne t'entends pas. » Donc, vas-y, finalement, augmente le volume parce que je suis un petit peu dure de la feuille ces derniers temps. Et la troisième façon, vous allez voir la petite subtilité, c'est le « Je t'entends, mais je ne t'écoute pas. » Vous voyez la subtilité ? « Je t'entends. » Donc, ce n'est pas la peine de me le répéter plus fort. Mais je ne t'écoute pas. Je ne te crois pas, en fait. Parce que tout réside là-dedans. Est-ce que je crois l'information qui m'est donnée ou est-ce que je ne crois pas à l'information qui m'est donnée ? J'ai ce choix de faire le tri, déjà. De croire ou de ne pas croire. D'accepter cette réalité ou de se dire « Mais ce n'est pas la seule réalité. Ce n'est pas ma réalité à moi. » Donc, « Je t'entends, mais je ne t'écoute pas. » C'est assez décourageant du point de vue du mythomane qui est en face. C'est-à-dire que « Oui, oui, je t'écoute, mais je n'y crois pas à ton histoire. » Voilà. C'est pour ça que je prends l'image du mythomane qui raconte des histoires. Non pas que le mental raconte toujours des histoires fausses dans le but de nous tromper, mais simplement parce que ces histoires qu'il raconte ne sont pas forcément vraies pour nous. Dans le sens où, voilà, on n'a pas le même monde, on n'a pas la même réalité. Il nous parle de la sienne. Donc, on a vu trois façons de se positionner par rapport au mental. Et donc, celle-ci que je ne peux que vous préconiser, le « Je t'entends, mais je ne t'écoute pas. » Combien de fois les enfants entendent très bien leurs parents, mais ne les écoutent pas du tout. Bon, c'est un petit peu la même chose. On l'entend parce qu'il est là. C'est un outil. Il n'est pas fait pour être complètement absent. Mais on a le choix. On a le choix d'écouter ce qu'il nous dit et donc de le suivre. Ça peut être utile. Après tout, s'il nous dit avec sa vision à lui, « Écoute, si tu sautes de cet avion sans parachute, on va mourir. » En tout cas, ce corps va mourir et son expérience va s'arrêter. Quelque part, le message est assez intéressant à considérer. Mais en revanche, si dans une situation autre, il nous parle également de peur et qu'il nous dit « Non, écoute, ne va pas aborder cette fille-là parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'elle va te mettre un râteau et tu ne te rends pas compte. Tu es devant tous ces gens. » Quelque part, est-ce qu'il nous protège vraiment de... Comment dire ? Est-ce qu'il nous protège vraiment ? Est-ce que notre expérience terrestre va s'arrêter parce qu'on va aller parler à quelqu'un ? Donc, est-ce qu'il nous protège ou est-ce qu'il nous enferme ? Est-ce qu'il nous empêche de nous réaliser ou est-ce qu'il vraiment il protège là pour le coup notre expérience physique et qu'il nous dit « Ouais, si tu sautes de l'avion sans parachute, clairement tu vas y rester quoi. » Donc voilà. Mais on pourra revenir d'ailleurs sur ces messages de la peur parce que la peur, elle veut toujours nous protéger. Ok ? Mais est-ce qu'elle nous protège vraiment ou est-ce qu'elle croit seulement justement nous protéger ? Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, on y reviendra. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Peut-être vous aura apporté des questions. C'est super si il vous a apporté des questions. Et puis, on reviendra sur le mental. On en reparlera notamment quand... Ouais, on reprendra notamment le 8 mètres « Je t'écoute ». On reprendra d'autres images pour voir un petit peu comment on peut découper. tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.